Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Cette semaine, nous prendrons un voyage avec notre invitée en studio, Lisa Berthier. Un genre d'île-madem, Lisa est en train de lancer son premier série d'Internet qui s'appelle « Sur la route avec Berthier ». Avec cette série, Lisa Berthier va parler beaucoup des voyages qu'elle a faits ici au Méritime, mais aussi à les autres régions acadiennes autour du monde. Mais en même temps, pour cette édition de notre côté, Lisa Berthier et moi vont parler au sujet de l'état général de la culture et la langue française ici à Comté-Trichement et qui a la responsabilité de protéger la culture et la langue acadienne pendant les années prochaines. Et c'est un grand plaisir d'accueillir la créatrice de la série Internet « Sur la route avec Berthier ». Bienvenue, Lisa Berthier, à notre côté aujourd'hui. Merci, Adam. C'est un grand plaisir. Pouvez-vous me donner quelques détails de cette série d'Internet « Sur la route avec Berthier », qu'est-ce qu'on voit? Ça va être une série de voyages à l'intérieur du pays, à l'extérieur, surtout dans l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, régionale et internationale. Parce que vous avez donné les voyages internationaux, vous m'avez dit avant qu'on commençait cette interview, vous avez voyagé chez Haiti, chez Puerto Rico et chez Louisiane quand même. Vous pouvez me donner quelques détails de vos voyages à Louisiane? Oui, j'ai fait un voyage en Louisiane en 2015. C'était un rêve accompli de visiter la terre de mes cousins. On a connu beaucoup de Louisianains, d'Acadiens de là-bas, surtout lors du Congrès mondial 2004. J'ai fait partie de cette équipe-là et j'ai eu le grand plaisir d'accueillir et d'être l'hôtesse des activités pour les gens qui venaient de peu partout, les dignitaires à ces activités-là. Et j'ai pu rencontrer des gens comme Bruce Degrepont et Zachary Richard au grand-tête de mort à Lifax. Et ça m'a fait plaisir de retourner là-bas pour voir où étaient déportés nos ancêtres. Et je suis allée en deux parties. Un, je faisais un voyage, une croisière de la Louisiane à Boston, qui symbolisait un peu le retour des Acadiens de la Louisiane vers la Nouvelle-Angleterre. Et j'ai aussi fait du bénévolat au festival French Quarter Music Festival, qui était un festival de quatre jours au printemps en Nouvelle-Orléans. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de sortir de la Nouvelle-Orléans jusqu'au moment où j'embarque sur le bateau de croisière. Et ça m'a rendu triste de quitter la Louisiane. C'est certain que vous avez rendu triste de partir, mais j'espère que vous avez laissé les bons temps rouler à la Louisiane. Absolument, absolument. J'ai eu beaucoup de plaisir. Le festival, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une activité sur quatre jours. Il y a sept ou huit différents estrades avec les différents types de musique. Donc, si on aime la musique créole, il y a une place pour vous. Le jazz, le country, le zydeco. C'était phénoménal. Puis, c'est tout gratuit et ça se passe tout à l'extérieur. Donc, moi, je suis allée voir un groupe que j'avais rencontré à l'IFAX, puis il a plu. Comme on dirait, il mouillait à boire de boute. « Raining cats and dogs », puis ça a été annulé. Vraiment? Oui. C'est terrible. Je retourne les voir. Mais, moi, j'ai eu l'impression, puis ça ne fait pas longtemps que je connais l'histoire de Louis-Alexandre Berthier. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Moi, j'ai grandi, ah, un Berthier, une Berthier à Petit-de-Gras. Je n'étais pas Sansan, je n'étais pas Boudreau, je n'étais pas Landry. Je suis allée à l'université, puis j'ai des gens qui disaient, ah, Berthier, je connais ça des Berthiers. Puis, je disais, ah oui, il n'y en a pas beaucoup, puis il n'y en a pas d'autres qui ont étudié en français. Et souvent, c'était le prénom, ce n'était pas le nom de famille, mais il y a quand même une branche de la famille des Berthiers qui est allée s'installer à Berthierville ou à Berthiers-sur-Mer, près de Saint-François, au Québec. Et là, je pensais, ah, bien, peut-être éventuellement, en voyageant à travers du pays, à travailler à Ottawa, travailler avec des Québécois que j'en rencontrerais, mais non. Mais c'était lors du Congrès mondial que mon frère Lester faisait des études sur notre généalogie, qui a découvert que Napoléon avait un maréchal appelé Berthier, Louis-Alexandre Berthier. Puis, j'étais comme, bien, comment ça? J'ai suivi comme plein de cours d'histoire, l'histoire de l'Acadie, l'histoire du monde. Puis, je n'ai jamais découvert qu'il y avait Wellington et il y avait Berthier. Ça fait, les années ont passé, puis j'ai appris que Louis-Alexandre avait passé beaucoup de temps en Louisiane. Ça fait, moi, quand je suis retournée en Louisiane, je pensais plutôt que c'était la connexion du côté des Berthiers de l'Ardoise qui était en Louisiane. Mais quelques mois plus tard, mon cousin Weldon Boudreau est allé avec sa fille Josée. Et Josée et Weldon ont joué partout, ils ont chanté un peu partout dans l'Acadie du Canada-Atlantique. Et Josée, lorsqu'elle chantait, elle disait que c'était son travail. Puis, tu sais, elle était petite fille à l'époque, en 2015, et elle est allée en Louisiane quelques mois plus tard pour le grand réveil acadien. Et Weldon dit, moi, j'arrivais là, il dit, j'étais jet-lag, Josée, elle jette les pieds à terre, elle sort du taxi, elle dit, papa, c'est chez nous! Puis c'était ça l'impression que moi j'avais, c'était de retourner. Pour les gens de la Louisiane, lorsqu'ils viennent en Nouvelle-Écosse, ils pensent qu'ils reviennent au berceau. Moi et Weldon, des différents côtés de la famille, on avait l'impression qu'on était retournés à la maison, qu'on était retournés au berceau en Louisiane. Tout ça pour dire qu'on se retrouve un peu partout. C'est pas juste en Louisiane, on peut faire les connexions n'importe où dans le monde, que ce soit à Yellowknife ou à Fredericton ou à Regina, dans un centre d'achat, qu'il y a des connexions. Moi, j'ai travaillé avec une fille à Yellowknife, que son nom de famille était Fortin. Puis on était en rencontre, puis je la garde, puis je disais, t'as l'air comme quelqu'un que je connais. Puis là, je dis, ah, tu viens d'où? Elle dit, je viens du Québec. Je dis, ah oui, Fortin. Elle dit, toi, tu viens d'où? Je dis, je viens de la Nouvelle-Écosse. Elle dit, ah, bien ma mère, c'était une commo de l'abbé Sainte-Marie. J'ai dit, ah, j'ai dit, mon père, il avait un boss préféré à Saint-Pierre, Saint-Péters. Vic, comment? Elle dit, Victor, elle dit, ça, c'est mon nom. Deux Acadiennes à Yellowknife, on rencontre, puis tout le monde nous regarde, puis là, on commence à parler en acadien. Le monde est petit, puis le diaspora acadien, on a beaucoup parlé, mais c'est pas juste des endroits comme l'Île-Madame. Il y a une connexion à l'Ardoise, il y a une connexion à l'Ousdale. Sur l'Internet, récemment, il y a l'Ousdale Historical Society qui a fait des recherches sur les expressions, les vieilles expressions acadiennes, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis le premier, c'était vieux comme Hérode, vieux comme Hérode. Puis moi, ça m'a pris longtemps de savoir cette expression-là, puis là, je m'aperçois, on le dit à l'Ousdale, on le dit à l'Ardoise, on le dit dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. C'est comme, il faut ramener ces expériences-là ensemble, je pense. Puis je pense que l'idée d'aller en voyage, mon prochain voyage va être en France, et j'ai hâte de retourner à un autre berceau. Pas le berceau de l'Acadie, mais le berceau français. Et de voir les régions où est-ce que l'Héberté sont venus, et aussi les Sansan. Il semble que tu trouves les connexions acadiennes et les connexions locales sans chercher pour les connexions. Des fois, il faut faire le premier pas. Des fois, on a des voisins en ville, puis on ne sait jamais d'où ce qui vient. Et des fois, on peut faire le, ce n'est pas juste le « six degrees of separation ». Ah oui, c'est ça. On dit souvent que c'est trois degrés. En acadie, mais en posant des questions ou en suscitant de l'information, on peut toujours faire une connexion quelconque. C'est très bien, c'est très bien. Quand tu parles de la musique et tu parles de ces connexions de Berthier, je voudrais poser une question au sujet de la titre de votre série d'Internet, « Sur la route avec Berthier », c'est un choix que vous avez fait pour votre famille, mais bien sûr, c'est aussi une chanson, un titre de chanson, c'est ça? Oui, c'est ça, « Sur la route de Berthier », qui est une vieille, vieille, vieille chanson que je pensais que tu allais me demander si je savais comment chanter, puis j'avais besoin de te dire non. La réponse est toujours non. Mais j'ai des cousines, j'ai des cousins qui chantent, Léona Burke qui est ma cousine à l'ardoise, j'ai Weldon, j'ai mon frère Jerome, ma nièce chanteur. La musique me passionne beaucoup et il y aura beaucoup de musique dans cette émission. L'émission est un peu retardée à cause de la pandémie, mais j'ai hâte d'embarquer sur la route, de voyager un peu et de faire voyager le monde par cette émission. Je n'étais pas nécessairement prête à en parler tout de suite, mais étant donné qu'on parle ensemble, c'est bon de le lancer et de l'envoyer dans l'univers pour me donner un coup de pied dans le derrière pour continuer. Très bien. Vous avez parlé de Léona Burke. Il y en a 20 ans que Léona a fait un album qui s'appelle « L'allée des bretiers ». Au moins 20 ans. Au moins 20 ans, oui, c'est ça. Moi, je l'avais sur cassette. Oh, sur cassette! Oui. Moi, je pense que c'est 20 ans plus un autre, 10-15 ans, ça fait longtemps. Quelqu'un des reconnus des cassettes. Mais sérieusement, quand on parle de l'allée des bretiers, ça, c'est une phrase qui a beaucoup, beaucoup d'importance à votre cœur et au cœur de votre famille. Ben oui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des détails de votre connexion, pas seulement ici à Léona, mais aussi à l'Ardoise, pas dans l'enfance? Ben, j'ai grandi à Petit-de-Gras. Je suis née à Richette, j'ai grandi à Petit-de-Gras, sauf pour un an, où est-ce qu'on a habité avec mon grand-père sur l'allée des bretiers, à l'intersection de l'allée des bretiers, qui est aussi connue comme Berkey's Lane, et Tranquil Lane. Mon grand-père était Tranquil Berthier. Et je me rappelle d'avoir Léona, qui était descendue en visite à l'époque. Elle était grande comme ça, en train de chanter avec une voix qui remplissait la maison. Et je suis tellement contente et fière d'elle pour tous ses accomplissements et ses nominations pour toutes sortes de différents prix. Sa connexion à elle, je ne pense pas qu'elle a tout eu le talent des bretiers. Elle a eu tous les talents des bretiers, parce qu'il n'y en a personne d'autre que l'autre. Mais ça vient de Chétiquan. On va donner le crédit à Marie et le côté des Roach à Chétiquan pour ses talents musicaux. Mais, quand je parle de Marie, puis je parle de mon grand-père, puis je parle des Taylor, puis des Pâtés à côté, c'est rare que je vais retourner à l'ardoise et ne pas parler en français. Vraiment? Oui. Je veux dire, 90 % de mes conversations avec des gens de l'ardoise sont en français. Incroyable! Oui. Puis, ça surprend, bien, c'est peut-être parce que c'est ma famille, puis c'est le monde que je connais. Bien, l'importance est que je connais des vieux, peut-être, que c'est ça, là, comme la première génération, si je compare la génération de mon père. C'est tous des gens qui m'auraient parlé en français, avec quelques exceptions. Leurs enfants, pas tant que ça. Leurs petits-enfants, maintenant, parlent français. Parce que, comme moi, toi, on est allé à une école anglaise, que ce soit Petit-de-Gras ou Lordway's Consolidated High School à l'époque, c'était en anglais. Et l'immersion est venu après nous autres, après mon temps. Puis, après ça, le CSAP. Mais, je veux dire, je pense que c'est grâce à mes parents. Et le fait que mon père soit venu de l'ardoise et a continué à parler français à Petit-de-Gras, lorsque le mot... Moi, j'ai des gens qui utilisent toujours des mots que mon père utilisait. Comme... Il y a des expressions qui sont peut-être pas bonnes, là, mais c'est comme les expressions ou la façon de dire « bleuet », par exemple, et différents Petit-de-Gras. Mon père dira la bonne façon de le dire, il va dire « bleuet », ou il disait « bleuet ». Puis, Petit-de-Gras, on dit « belva ». Ah! « Tchimbo, ça ». Hum-hum. Ça veut dire « tiens ça ». Tiens. Oui. Mais, ça, c'est l'ardoise. C'est... Puis, il y a des différentes expressions, mais il y en a tellement qui nous... qui sont similaires. Et c'est là que l'intérêt sur la langue, puis les différents dialectes. Puis, c'est pas parce qu'on parle un différent dialecte que le français n'est pas meilleur qu'un autre. Moi, j'ai dû prouver... Tu sais, j'ai travaillé en français. J'étais la directrice générale d'une association francophone. Puis, les gens me demandaient quand est-ce que j'avais appris comment parler l'anglais, le français. Nous sommes approchés les anniversaires monumentaux, quand on pense des célébrations de la culture acadienne au Pédi-de-Gras, même au Lardoise. Au Lardoise, cette année, c'est la 60e année du premier festival acadien. Et pour Pédi-de-Gras, c'est le 50e anniversaire du festival de Pédi-de-Gras. Il y en a beaucoup d'autres anniversaires. 50e anniversaire des Red Caps de Pédi-de-Gras. 25e année du Centre Lapicasse. Trouvez-vous que les gens ici apprécient leur histoire, leur culture, leur langue, comme en autrefois? Tu vas chez Nord pour quelques années. Qu'est-ce que tu trouves quand tu retournes à Île-Médème après ces voyages et ces temps en Nord ou en autre partie du monde? Comment on parle de la préservation de la culture et la langue française et acadienne? Bien, je pense que c'est un bon point. J'ai travaillé dans le Nord pour justement être la gestionnaire des langues officielles. Puis lorsqu'on parle, nous, des langues officielles, on parle anglais, français. Bien, dans le Nord, il y en a 11. Il y en a 9 qui sont des langues autochtones. Bien, mon rôle était de travailler au ministère de la Santé pour promouvoir les services dans les langues officielles. Mais l'anglais et les français sont censés être égales dans le Nord. Et les 9 autres langues, bien, c'est difficile de les rendre égales parce qu'il y a certaines communautés ou des langues où est-ce qu'il y a 45 personnes qui parlent la langue. Cette langue-là, elle ne va pas survivre. Mais il y a 5 langues, il y a 5 dialectes d'Ainé. Il y en a 3 Inuits, puis il y a le Cri. Donc, les 5 dialectes d'Ainé, c'est peut-être un corps de la population qui parle d'Ainé, mais il y en a 45 qui parlent un dialecte. Ça serait comme dire l'Acadie de Richemont. Si on parle du français de Ptidegra, de Discus, de Losedale, de La Rivière, de Lardoise. Si tout le monde disait, moi, je garde mon propre dialecte, puis je ne vais jamais apprendre le bon français, on a de la misère à préserver une langue parce que ça devient juste des petits dialectes, des petits groupes. Puis c'est ça qui est le problème, c'est qu'on est toute une grande communauté acadienne. Puis c'est bon que tu mentionnes que le Festival acadien de Lardoise, il y a 60 ans. Ptidegra, c'est juste 50. Il y a 10 ans de plus. Mais je me rappelle, quand j'étais petite, on allait au pique-nique. Je ne sais pas à quel moment qu'on a changé le nom au Festival acadien, mais c'était le pique-nique, puis c'était toute une affaire. Moi, j'ai 55 ans, ou presque 55. Puis aller au pique-nique à Lardoise, c'était le highlight de notre été. On quittait comme si on s'en allait à Grand Prix pour la grande fête acadienne. C'est pas mal spectaculaire qu'on fête encore ça. Ça, je pense que c'est grâce à des personnes comme Steve Sanson, comme Murray Berkey, qui sont des récipiendaires de L'Ordre de la pléiade, qui est une grande reconnaissance internationale, mais aussi des André Sanson, puis des personnes qui sont toujours autour de la table maintenant, des gars comme toi qui ont joué à plusieurs festivals, à Jane Martell. Oui. Puis on pense à tous les gens qui se sont troussés les manches, puis qui ont fait le dîner le dimanche, puis qui ont fait des pâtes à la viande l'été, des Francis Taylor, des... que tu vois qui sont des membres fiers de leur culture, qui continuent encore à parler la langue, mais aussi qui disent, c'est OK si tu ne parles pas français, mais il y a beaucoup plus à une culture que la langue. Il y a la nourriture, il y a la religion pour nous autres, il y a les choses qu'on aime faire. Tu sais, si on parle... Tu sais, si on avait à décrire la culture de Petit Dégras autour du festival acadien, il faudrait que la boule, que le baseball serait partie de cette culture-là, parce qu'il n'y a pas de festival sans le tournoi de baseball. C'est intéressant que tu parles à PICAS, 25 ans, festival de Petit Dégras, 50 ans, Red Caps, 75 ans. Puis dire, qu'est-ce que c'est qui passe dans tout ça? C'est quoi le fil connecteur? Je pense que c'est la communauté, puis c'est les gens, puis c'est de vouloir contribuer à Eusturess. Ça fait, pour retourner à l'expérience du Nord, moi, je pense que j'aurais mieux aimé de connaître l'expérience du Nord au lieu de la francophonie dans le Nord. Parce que la francophonie dans le Nord, c'est 4 %, puis il y a la moitié des ressources. Il y a toutes sortes de ressources comparées aux Autochtones. Ça fait mon rôle. Pour la deuxième fois que je suis allée, c'était de faire des connexions avec les Autochtones pour dire, voici comment aller chercher d'autres agents. Puis ça, c'est 7-8 ans passés. Oui, c'est ça. De dire, comment est-ce que tu peux bâtir ta communauté? Et là, c'est rendu que le patrimoine donne autant aux communautés autochtones, puis on a vu les choses qui se sont passées dans les dernières couple d'années. Mais il faut apprécier sa culture. Moi, j'arrive là comme, ah, je suis supposée être l'experte en français, puis les gens me demandent si je suis un anglophone, puis ça me fait comme arrêter pour dire, wow, minute, moi, quand je quitte le petit dégrad, je suis la personne qui parle bien français. Puis j'arrive là, puis tu me questionnes, oh non, mais j'aime donc bien ton accent. Oh, c'est donc bien beau. Est-ce que ça fait longtemps que tu parles français? Puis c'est comme, come on, madame, ça fait plus longtemps que je parle français que t'es en vie. Tu sais, comme, j'ai deux fois ton âge, puis je trouve ça comme vraiment insultant. Mais en même temps, c'est comme, c'est ça. T'as une gang de Québécois qui déménage là pour prendre des jobs en français, puis qui s'attend à avoir tous les bénéfices. Mais en même temps, il y en a qui contribuent, puis qui disent, OK, bien ça, on est un gros pot, puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont encore dans une région du Québec qui n'est pas acceptable. Ce serait comme d'arriver à l'ardoise et dire, ah, je veux tous mes services à au Kingston Clinic, soit en français. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Selon vous, vous avez parlé des ressources. À qui doit-on donner la responsabilité pour bâtir les communautés françaises et rebâtir les communautés françaises? C'est-à-dire les professeurs? C'est-à-dire les CSAP? C'est-à-dire les gens comme vous, avec votre série d'Internet. On pense de Josette Marchand du Centre Lapicasse qui fait la campagne pour ajouter les signes bilingues, les arrêts de stop en quelques parties de Compte et Richemande. Ou est-ce que c'est la nouvelle génération eux-mêmes, les adolescents, les gens dans les 20, les 30, qui doit protéger la langue? C'est à qui? Bien, un, je pense qu'on a toute une responsabilité pour protéger notre langue, notre culture. Puis on est tous responsables pour notre propre sort, dans n'importe quoi ce qu'on fait. Mais pour longtemps, je dirais 40 ans, 45 ans, que le gouvernement dit, OK, bien, on a une responsabilité, tu sais, depuis la repatriation de la Constitution, puis l'article 23 qui dit qu'il faut protéger le français, puis c'est un pays bilingue, ça fait, le gouvernement a mis de l'argent, mais comme on voit, si on gâte quelqu'un, on leur enlève la capacité de penser pour eux autres. C'est comme si on faisait tout pour son enfant, puis il n'y avait jamais besoin de rien faire, comment est-ce qu'il va se débrouiller? Ça fait, nous, ici, au Cap-Bretien, je pense qu'on a été chanceux un peu où est-ce qu'on a eu de l'argent, mais on n'a pas eu trop d'argent, on n'a pas eu trop, puis on a été obligés de faire des choses. Mais si on regarde où est-ce que l'argent est allé, l'argent est allé à l'île Madame, principalement. On voit plus de français à l'île Madame qu'on voit dans les autres communautés, typiquement. Si on avait mis les mêmes ressources à l'Ardoise, ou à la rivière Bouchoir, ou à Louisville, est-ce qu'on aurait vu les mêmes résultats? Mais, si on avait besoin de se baser, si on faisait un sondage, puis on disait, c'est quoi ton niveau de fierté acadienne? Puis j'allais à l'Ardoise, puis je posais la même question, puis je disais, comment fier que t'es sur, de 1 à 10, là, comment fier que t'es? Il y aurait autant de personnes à l'Ardoise, puis à Losedale, puis à Grand Grave, et dans plein d'endroits. Je veux dire, si tu voyages d'ici à Sydney en voiture, c'est étonnant de voir où sont les drapeaux acadiens. Johnstown, il y en a un sur le bord gauche, juste avant que tu montes la grosse côte. Louisville, je veux dire, moi, j'ai travaillé à Saint-Pierre l'an dernier, et ça m'étonnait quand je prenais les back roads de voir où sont les drapeaux acadiens. Il y a gardé une culture, mais aussi de garder sa langue. Si on regarde les Irlandais, on va célébrer la Saint-Patrice. Pas beaucoup de monde qui parle Gaelic ou Irish Gaelic, mais ils se disent encore très fiers d'être Irlandais. Et la même chose avec les Écassois, je veux dire, tu sais, c'est pas tout le temps Gaelic lorsqu'on va à Robbie Burns Lane. Mais pour nous autres, dans un pays dit bilingue, je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'argent. On a eu beaucoup d'appui. On a eu à se débrouiller. On est quand même minoritaire, même à l'île-madame maintenant. Où est-ce qu'on aurait été majoritaire quand moi, j'étais petite fille? Puis si on veut travailler, je veux dire, moi, mon père, il s'appelle, il a été baptisé Pierre-Abraham, il a été baptisé de son nom, Pierre-Abraham Berthier. Puis on l'appelait Peter Abram Berkey. Puis j'ai des cousins qui sont des Berkey, puis j'ai des cousins qui sont des Berthier. Puis c'est quoi la différence? Rien, il y a quelqu'un qui les a baptisés ou ils ont choisi de s'appeler Berkey parce que c'était plus facile de se trouver une job lorsqu'on était un anglophone. Puis que c'était péjoratif d'être francophone. Ça fait, tu sais, ces tabous-là, puis les billets d'un côté comme de l'autre, de bias, ah, t'es un friggin' de... Que ce soit où t'es ceci ou t'es ça ou t'es... You're nothing but a French frog ou t'es moins intelligent à cause de ceci. J'ai grandi avec plein de monde qui ont perdu leur langue parce qu'ils pensaient qu'il y avait plus de chances à avancer dans la vie en parlant en anglais. Bien sûr. Et quand on pense au gouvernement provincial au Bureau des affaires acadiennes, nous savons qu'il y en a quelques mois que la conscription du comté Richemonde a retourné après dix ans avec la conscription de Capreton Richemonde et les autres conscriptions acadiennes. Claire Argyle a réclamé son propre conscription acadienne quand même. Maintenant, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a bâti maintenant pour donner une autre conscription unique aux gens tchétiquants. Mais est-ce que cette façon de développer la culture acadienne et protéger la culture acadienne avait moins d'importance de les efforts individuels et les efforts de communautés locales? Que pensez-vous? Je vais peut-être me faire mettre dans le trouble avec la Fédération acadienne ici. Moi, je suis... J'ai étudié la science politique et j'ai travaillé en politique pendant une quinzaine d'années. Et je suis contre l'obligation d'avoir une circonscription. Claire et Argyle ont toujours eu leur acadienté. Tu sais, on les a toujours connus comme des circonscriptions. Comme Claire est une municipalité où est-ce que tout se passe en français au niveau municipal. Donc, c'est pas obligatoire pour dire, ah, il faut protéger ces acquis-là. Peut-être richement, mais si on regarde Chétiquant. Chétiquant est une petite partie de la circonscription d'Inganesh. Si on donne à Chétiquant sa propre circonscription, ça ouvre les portes pour dire, OK, bien, peut-être qu'on veut faire une circonscription juste pour l'île Madame. Moi, je trouve pas ça égal. C'est pas fair, c'est pas... C'est pas ça que la démocratie devrait être. Je veux dire, si on parle de... C'est pas un abus contre la démocratie. C'est pas... C'est pas Poutine qui arrive en... Tu sais, en Ukraine, là. C'est pas cette situation-là. Mais c'est de dire, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait être en train de faire et de dire, OK, le CSAP existe depuis 30 ans. C'est quoi la... Quand tu parles de C, à qui la responsabilité? Est-ce que c'est au conseil scolaire? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est à la fédération acadienne? C'est dit au gouvernement? Moi, je pense que c'est aux communautés. C'est aux gens de dire, j'apprécie ma culture. Si on s'en va tous à la Saint-Patrice, par exemple, OK, c'est beau, mais c'est une fois par année. Nous autres, on vit notre acadéanité. On vit notre culture. On pourrait la vivre à tous les jours. On ne vit pas uniquement en français. Moi, je vais commencer un nouveau rôle sous peuple. Ça va être le deuxième poste dans plusieurs postes de ma carrière que ce n'est pas en français. Et je me dis, ah, c'est pour ça un peu que ce projet-ci va être pour développer ce côté-là que j'ai besoin dans mon âme, que je suis passionnée pour la culture. Mais de dire, on peut vivre en français si on veut. Si on veut élever nos enfants. Ce n'est pas simple. C'est comme dans ma famille, je suis la seule qui est allée à une université française. Ma soeur est allée à Dalhousie. Mais on parle tout français à la maison. Il n'y en a pas un qui a perdu sa langue. Donc, j'ai des tantes qui sont parties de l'ardoise depuis des années, des années, des années, comme 50, 60 ans, qui ont gardé leur langue. Ce n'est pas seulement une décision de gouvernement. Ah, tu parles français toujours. Tu vis en français toujours. Tu ne peux pas tirer de l'argent et dire, OK, bien, pouf, tu vas parler français. Il faut que tu ailles chercher quelque chose qui va inspirer les jeunes et leur donner un sens de fierté. Et si on va à la bénédiction de la flotte à petit dégrad ou à la bénédiction de la flotte à l'ardoise, lequel est le plus fier d'être acadien à ce moment-là? Moi, je dirais les deux. Puis il y a probablement plus de personnes qui participent à la bénédiction de la flotte à l'ardoise, parce qu'il n'y a pas de game de baseball qui se passe en même temps, qui en ont un petit dégrad. Ça fait, c'est comme... Il n'y a pas rien... Tu n'es pas plus acadien qu'un autre. On ne peut pas mesurer ça. Ça, c'est quelque chose qui est dans ton âme, qui est dans ton cœur. Le niveau de français ne fait rien non plus, parce que c'est comme... Si les gens ne te comprennent pas, ça ne fait pas plus de différence. Oui, c'est ça. Donc, pour finir cette conversation, je voudrais retourner à votre série Internet sur la route avec Berthier. Que pensez-vous au lancement de cette série? Et qu'est-ce que vous avez donné pour le préparer? Est-ce que tu dois voyager encore avant qu'on voit quelques parties de cette série? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y aura comme quelques capsules qui vont expliquer c'est quoi la série, peut-être créer un peu plus de buzz alentour de ça. J'ai participé au printemps avec Cape Breton Music Industry Collaborative? Oui, c'est ça. Co-operative. Co-operative. CB Mike. Et à la création d'un site web et des projets. Puis c'est là que ce projet-ci est né. À cause de différentes choses, de voyages et d'obligations, je n'ai pas assisté à toutes les séries, mais j'ai eu à participer avec Léona qui est à l'EFAX et Saber McGillivray puis plein de personnes alentour. Puis un autre projet que j'avais en tête c'était pour le site web, c'était, je ne sais pas si tu te rappelles, de Jim Shirley, un grand artiste de l'ardoise qui, bien, il ne vient pas de l'ardoise, il habitait de l'ardoise, qui a peinturé la maison de mon grand-père. Oh, vraiment? Oui. Qui, si tu connais son style, n'était pas dans son style pantoute, ce serait de demander à, je ne sais pas, Picasso de peinturer comme un monnaie. Oh, vraiment? C'est complètement différent. Mais je l'ai appelé pour savoir si je pouvais utiliser sa photo dans un projet. Donc, je l'ai rejoint. Sais-tu où est-ce qu'il est rendu, Jim Shirley, maintenant? Dans le Nord canadien. Ah, c'est ça, c'est ça. Il travaille avec une communauté inuit depuis 35 ans, environ. Oh, vraiment? Non, non. Ça fait, encore là, une connexion où est-ce que, ça se peut que mes connexions soient virtuelles, que ma route, parfois, soit virtuelle et que je fasse des entrevues avec des personnes qui sont ailleurs, où est-ce que je ne vais pas me rendre. Et d'autres, ça va être d'amener des gens en voyage avec moi et faire découvrir des artistes. Ah, très bien. Trouve-t-on votre série sur un site web individuel? Trouve-t-on la série chez les médias sociaux? Ça serait plus sur les médias sociaux. OK, bon, bon. Quel niveau? Ah, bien ça, ça, c'est les détails qui sont rendus. Le matériel, je suis en train d'élaborer le matériel et le handle va sortir sous peu. Ah, OK. J'espère que, peut-être, je reviendrai parler de ça un autre jour. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci pour me rejoindre et un grand merci à mon invité cette semaine, Lisa Berthier. Merci beaucoup, quand même, à mes coéquipiers de télévision communautaire de Telle-Île, Nick Boudreau et Becky Borno, pour leurs insistances chez le studio de Telle-Île à Arichat. Et cette semaine, merci aussi à Patrick McCarron qui a donné l'assistance technique avec les titres de cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada